Salut à tous ! Alors, aujourd'hui, on est toujours dans le Puy-de-Dôme, dans les Combrailles, parce que, sur une dernière vidéo, on vous avait fait un petit aperçu de ce qu'on allait voir aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Le viaduc des Fades et le barrage de Besserve. Voilà. Alors, on dit aussi que le barrage, on l'appelle aussi le barrage des Fades également. Pourquoi les Fades ? En fait, ça provient de l'occitan Fada, qui veut dire fait. Genre comme ça. Voilà. Donc, le Fada est devenu l'expression, vous connaissez l'expression populaire pour qualifier, qui est un individu, bah oui, voilà, de fou, mais dans le sens étymologique profond du mot, Fada, c'est aussi le fou, car on dit qu'il a perdu la raison ou a fait des actes déraisonnables, et donc qu'il a été touché par le doigt d'une fée. Le doigt d'une fée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et voilà, donc on est de retour, vous avez vu, c'est plutôt sympa, alors il y a une autre, il y a un peu plus de vidéos ensuite, restez bien avec nous. Oui, parce que là, on vient de découvrir du coup le barrage hydroélectrique, il a été mis en service en 1968 pour une hauteur de 68 mètres et une longueur de 235 mètres. Exactement, et il est équipé de deux vannes pour un total sortant de 1300 mètres cubes par seconde de flotte. Impressionnant. Oui, et il peut retenir jusqu'à 69 millions de mètres cubes d'eau. Et maintenant, on va parler aussi du viaduc. Tout à fait. Celui-là. Et donc, le viaduc des Fades, c'est un viaduc ferroviaire qui passe au-dessus de la Sioule et créé par Félix Virard. Oui. Ça commence la construction du 28 octobre 1901 et ça va se finir le 11 septembre 1909. Oui, et il fait 133 mètres de hauteur au total et en longueur, il fait 470 mètres. Voilà. Nécessitant pas moins de 800 ouvriers pour réaliser cette belle architecture. Et il y a une particularité, ce sont ces piliers. Oui. Parce qu'ils sont creux à l'intérieur. Du coup, il n'y avait pas besoin d'échafaudage puisque les ouvriers faisaient monter tous les matériaux de l'intérieur même des piliers à l'aide d'un mont de charge. Oui. Et à son inauguration, ce viaduc était le pont le plus haut du monde, toutes catégories confondues. Oui. Vraiment impressionnant. Oui. Allez, on regarde la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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